La Bible en un an, la 24e journée, le livre de la Genèse, chapitre 48, verset 1, au chapitre 49, verset 33, le livre des Psaumes, chapitre 20, verset 1 à 10, le livre des Proverbes, chapitres 3, versets 31 et 32, l'Évangile de Marc, chapitre 14, verset 53 à 72. Le livre de la Genèse, chapitre 48. Après cela, on vint dire à Joseph, « Ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. » Il m'a dit, « Je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi pour qu'elle le possède toujours. Désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Simeon. Quant aux enfants que tu as eus après eux, ils resteront les tiens. Ils seront associés à leurs frères dans leur héritage. » À mon retour de Padan, Rachel est morte en route près de moi dans le pays de Canaan, à une certaine distance d'Éphratas. C'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'Éphratas, c'est-à-dire Bethléem. Puis Israël regarda les fils de Joseph et demanda, « Qui sont ceux-ci? » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. » La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Elle ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui, et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait même voir ta descendance. » Joseph le retira des genoux de son père et se prosternant jusqu'à terre devant lui. Puis il les prit tous les deux par la main. Il teint Éphraïm de la main droite, de telle sorte qu'il était à gauche d'Israël, et Manassé de la main gauche, de telle sorte qu'il était à droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ici, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux, et qu'ils se multiplient abondamment à l'intérieur du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il prit la main de son père pour la détourner de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Ce n'est pas juste mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Posse ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi donnera naissance à un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère Cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira la nation. » Il les bénit ce jour-là. Il dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Il plaça Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères, si j'aime que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. » Le livre de la Genèse, chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit, « Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force, et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Simeon et Lévi sont frères, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule, je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué des hommes et pour suivre leur désir, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo et que les peuples lui obésent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur sceptre. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon résidera sur la côte maritime, il sera sur la côte des bateaux et sa frontière s'étendra du côté de Sidon. Et sa cave est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau et il se soumet à des corvées d'esclaves. Dan jugera son peuple comme une seule des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours éternel. Gad sera attaqué par des bandes désarmées, mais c'est lui qui les attaquera et les poursuivra. Assaf produit une nourriture excellente et il fournira les plats les plus raffinés des rois. Neftali est une biche en liberté. Il pourra faire de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est resté ferme et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père et il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant et il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le cran de celui qui est le prince consacré de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa croix et le soir, il partage le butin. Voilà quels sont tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël et voilà ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit en attribuant à chacun la bénédiction qui lui était propre. Puis il leur donna cet ordre. Je vais rejoindre les miens. Enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Ephron le Hittite, dans la grotte du champ de Machpelah, vis-à-vis de Mamre dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme Sarah, là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca, et c'est là que j'ai enterré Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouve ont été achetés aux Hittites. Lorsque Jacob finit de donner ses ordres à ses fils, il remit ses pieds dans le lit, il expira et alla rejoindre les siens. Le livre des psaumes, chapitre 20 Au chef de cœur, psaume de David Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux. Je sais maintenant que l'Éternel s'ombre, celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leur char, les autres sur leurs chevaux. Nous, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous, nous tenons fermes, nous restons debout. Éternel, sauve le Roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Le livre des Proverbes, chapitre 3 Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits. Évangile de Marc, chapitre 14 Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi. Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le sang-nédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient pas. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui, mais les témoignages n'étaient pas concordants. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en trois jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leurs témoignages ne concordaient pas. Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi? » Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit « Je le suis et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? » « Vous avez entendu le blasphème? » « Qu'en pensez-vous? » Tous le condamnèrent, déclarant qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine! » Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth? » Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents « Il fait partie de ces gens-là! » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen. Tu as le même langage. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez! » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Il a été fait un tour de Всемilie, de lauré·lein pour la pu Sous-titrage ST' 501